Nous sommes de retour pour rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le jeudi 26 octobre et ce matin nous allons parler football dans Rendez-vous matin. On va s'intéresser à la création du fan club officiel de l'OM, le premier fan club officiel de l'OM à l'étranger. Pour en parler, je recevrai dans un instant Mike Athea, Christina, Julien et André Bernard. Tous les quatre sont à l'initiative de la création de ce fan club officiel ici à Miami pour le club de l'OM. On en reparle dans un instant et puis en seconde partie, Mike Athea restera avec moi pour parler de sa salle, le Urban Soccer 5 de Miami. Une salle dans laquelle le fan club de l'OM justement est hébergé, mais également quatre terrains de foot en salle, du 5-5, du 6-6 et du foot-sal. On va en reparler avec Mike Athea dans un instant, restez avec nous, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recâblage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jour sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305-895-0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin comme promis. On parle football ce matin avec la création du premier fan club officiel de l'OM à l'étranger. Et il est ici chez nous à Miami pour en parler. Je reçois ce matin Mike Athea, Christina, Bernard, Julien Bernard, je vais y arriver, et André Bernard. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Du coup, vous êtes à l'initiative de la formation de ce fan club. Ça s'est passé comment ? Qui a souhaité vouloir prendre la tête du fan club ? Qui a souhaité vouloir le créer ? Alors il n'y a pas de tête, on va dire précisément, mais ça part à l'origine par rapport à une rencontre qui s'est faite avec Mike. Donc Mike, on va dire que ça fait une dizaine d'années qu'il est sur Miami. Alors Mike est connu également pour tenir une salle de foot en salle. On va en parler dans une seconde partie ensemble. Mais vous êtes tous supporters de l'OM. Ça s'entend un petit peu, avec l'accent qui chante. Merci. Et donc mon fils jouait à la salle de Mac depuis une dizaine d'années, donc ils étaient en toute amitié. Et un jour, il m'a dit « Papa, il faudrait que tu le connaisses ». Ça remonte à peu près un an, demi, deux ans. Il m'a dit « Il faudrait qu'on mange un bout ensemble, que je te le présente. » Et comme les plus grands joueurs sont passés chez Mike, Donc c'est Julien. C'est Julien qui va sidûment à la salle de Mike et qui joue pratiquement toutes les semaines. Donc c'est une affaire familiale, une affaire amicale également. Voilà, familiale et amicale. Parce que nous, en ce qui nous concerne, on est sur trois générations d'un supporter de l'OM. Mon pauvre père, on l'était déjà. Je le suis, je l'étais. Et mon fils, j'ai donné le virus, ma fille aussi. Et donc depuis, on suit l'OM. Donc trois générations. Mike également, vous êtes très impliqué dans le football ici à Miami avec la création de cette salle dont on reparlera un peu plus tard. Et au niveau de l'OM, qu'est-ce que vous avez vraiment fait pour développer un petit peu ce… Enfin, qu'on vous repère. Parce que finalement, vous avez été repéré. C'est ça, vous n'avez pas toqué à la porte du président du club. Exactement, on a été repéré, on a à la salle, ça fait plus de dizaines d'années que j'ai le fan club de l'OM, mais ça n'a jamais été vraiment officiel. Donc il y avait des rassemblements. Des rassemblements, on diffusait tous les matchs, on accueillait tous les pros qui venaient tous les ans. Mamadou Niang, Eric Dimeco, Basile Bolli, donc qui venaient chaque été, chaque période internationale, ils venaient nous rendre visite. Et ça s'est passé comment ? Comment vous avez été vraiment repéré par le club pour que ce soit officiel ? La première, en fait, tout a débuté avec Mamadou Niang, qui est passé chez nous. Et qui, lui, petit à petit, il a fait passer le mot sur place, en Europe, à Marseille. Il a ramené Nastré, il a ramené Franck Ribéry, il a ramené… Et ensuite, on a rencontré Eric Dimeco, qui maintenant est un habitué de la salle. Donc il y a eu des grands joueurs, ça s'est-à-dire ? Des grands joueurs qui sont passés par chez nous. Et on a rencontré Basile Bolli, qui, en fait, tous les ans, très, très fréquemment, il y a tous les anciens joueurs de l'OM qui passent par la salle. Et il y a eu également une décoration qui vous a fait repérer sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est ça, c'est dans votre nouvelle salle, la Urban Soccer 5. Il y a la reproduction du Tifo. Du Tifo de Marseille-Paris de l'année dernière. Donc on l'a reproduit sur un mur de 50 pieds, sur 20 pieds d'eau. Et vous avez posté des photos sur les réseaux sociaux ? Et puis ça a été repéré partout, par tous les médias marseillais. C'est passé dans la Provence, c'est passé dans le Fosséen et l'OM aussi, bien sûr. Et donc le club vous a contacté ? De là, ils nous ont contacté. Ils ont rendu compte qu'il y avait vraiment des fanatiques de Marseille aussi, de l'autre côté de l'Atlantique. Et de là, tout a commencé. Ils nous ont contacté. Et après, on a passé à la deuxième étape avec André. Et du coup, Julien et Christina, vous êtes supporters du club de Marseille. Ça fait quoi d'être repérés comme ça par le président du club et qui est la création ici, un fan club officiel de votre club de cœur, on va dire ? Pour nous, c'est comme un rêve qui se réalise parce qu'on a eu l'opportunité de rencontrer les dirigeants marseillais. Vous étiez en septembre, c'est ça ? Voilà, c'est ça, en septembre. De cette création officielle ? Exactement, c'est ça. Donc, on a vu notre idole, Basil Bolli, rencontrer. Donc, on était tous contents, tous fiers d'être là. Et on est fiers de représenter les couleurs du club à Miami. Ça se marie bien avec le projet du club, le OM Champion Project. Donc, ce qu'on veut faire, on veut développer la marque OM dans tout le monde entier. Et justement, ça passe par ça, la communication et la salle de mic où on va parler tous les matchs. Et donc, Christina, vous êtes à la communication, c'est ça, de ce fan club ? Oui, c'est ça, surtout, j'ai aidé beaucoup pour transférer les choses à ma courte avec sa secrétaire, donc que j'ai été en contact avec, d'ailleurs que je suis toujours. Donc, j'ai envoyé des messages, je lui disais comment ça se passait, parce que moi, je suis restée ici pendant ce temps qu'ils sont allés rencontrer, donc héros, tout ça. Et donc, je faisais justement le transfert de ça. Le relais, en fait. Oui, je m'occupe aussi de beaucoup des socials médias, donc Facebook, Instagram. J'essaye de poster beaucoup pour qu'on puisse nous voir à travers le monde. Et vous supportez également Marseille ? Oui, elle est l'OM, forcément. Alors, qu'est-ce qui va changer depuis la création de ce fan club officiel ? Qu'est-ce que ça a changé ? Parce que vous supportez votre club depuis des années, ici à Miami. Vous faisiez des rassemblements, vous projetiez les matchs dans votre salle. Mais qu'est-ce qui va vraiment changer ? À quel niveau ça va évoluer ? Alors, ce qui va changer, c'est le partenariat qui va s'effectuer entre l'OM et nous, par éventuellement le transfert de certains jeunes qui pourront venir jouer ici, voire des jeunes de Miami qui pourront aller là-bas. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir la création d'un centre de formation ? Pas spécialement la création d'un centre de formation, malgré le fait qu'ils y réfléchissent, parce qu'il y a un très, très gros projet au niveau de l'OM qui est en train de voir le jour. Donc, ils en diront plus à partir du mois de janvier. Et je ne peux pas me permettre naturellement de parler pour eux, vous comprenez. Mais... En janvier, il va y avoir une évolution. Voilà. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire à travers le monde. Parce que, bon, il faut dire que le président Héros est quelqu'un de vraiment très intelligent. Et il a vraiment un projet à moyen, voire long terme, qui va, on va dire, redonner cette lettre de noblesse à Marseille. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il est vrai que les Marseillais parlent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Là... Ah bon ? Oui, oui. Ce n'est pas un cliché, ça ? Non, ce n'est pas un cliché. Justement, c'est un cliché qu'on va essayer de... De gommer. De gommer, de changer, vous voyez. Et au travers de ça, donc, il va pouvoir peut-être réaliser ce qu'il a dit sur le continent américain. En sachant que, donc, le football, donc, au niveau féminin, est très avancé en Amérique. Par contre, le football masculin, donc, il est un peu en retrait. Et je crois que le président Ayrault et M. Frank McQuart ont un très beau projet pour qui se concerne l'Amérique et la Caraïbe. Donc, beaucoup de partenariats avec le club de Marseille. Voilà. Ça va vous apporter une visibilité également. Voilà. Et on aura l'autorisation d'utiliser le logo, la marque, diffusé. On n'aura pas les pleins pouvoirs, mais on sera plus... La bande de maillots, il va y avoir une boutique. Donc, c'est ça, vous souhaitez également créer une boutique au sein de votre complexe. On a un endroit fait pour ça, pour une boutique, pour accueillir une boutique Olimpique de Marseille. La première boutique d'Olimpique de Marseille au monde. Exactement. Au monde. À l'étranger, la première. Et donc, on pourrait y trouver des écharpes, des t-shirts. Les collecteurs, celle-ci, ou... C'est là, oui. Par la durée, les collecteurs, on peut dire. Ah oui. 93. Ça, c'est le jour où Basile Bolli et le président Tapie nous ont donné la chanceuse de la première à jamais les premiers. Et justement, vous parlez de Basile Bolli, il fait partie des parrains de ce fan club. Vous en avez deux autres parrains ? Alors, oui. Alors, il y a Éric Dimeco, qu'on a rencontré, qui nous a bien aidés. Mais il est tellement discret qu'il a fait sans se mettre en avant. Et on l'en remercie. Parce que c'est vrai qu'il a été formidable. Il y a donc Basile Bolli, qu'on ne présente plus. Et il y a donc celui qui est toujours, pratiquement toujours ici, c'est Mamadou Niang. Et à Köln, on fait une grosse bise à Maïk. Parce qu'il est quasiment, on va dire, tous les communes ici, Mamadou Niang. Oui, très souvent. Très souvent là. Et donc, du coup, il fera également partie des prochains invités des événements. Et ça va également pour dynamiser un petit peu les événements prévus par le fan club. Bien sûr. Vous avez également une actualité au niveau de la délégation de Marseille, qui arrive dans le cadre des French Weeks. Absolument. Marseille, ville partenaire des French Weeks, mais Marseille également, ville jumelée à Miami-Dade. Du 4 au 11 novembre, vous allez recevoir, pareil, une délégation de la ville, mais également du club. Voilà. Donc, à priori, ça va se dérouler chez nous le dimanche, donc jour du match contre Caen. Donc, on accueillera théoriquement entre 9 et 10, on va dire, les officiels. Oui. Qui sont, donc, parce que M. Hérault, elle a l'agenda tellement, on va dire, compliqué, qu'il ne va être que 2-3 jours disponible sur Miami. Et là, donc, il va voir les forces vives de Miami. Nous essaierons naturellement de le voir, mais ce n'est pas encore sûr. Par contre, il nous a délégué son directeur chargé international, dans le projet que je vous disais tout à l'heure, qu'ils vont mettre en place à Jambier, et qui, lui, théoriquement, devrait venir, donc, le matin, pour faire l'inauguration de la salle de Mike. Donc, là-dessus, on diffuse naturellement, comme tous les matchs, à partir de 11h en direct, le match du stade Vélodrome. À la suite de ça, donc, il y aura un petit apéritif. Et à priori, l'après-midi, donc, on a organisé un petit tournoi au niveau des gens, donc, qui vont venir en délégation, plus des gens qui sont, on va dire, déjà abonnés à la salle depuis très longtemps. Et on espère garder tout ce petit beau monde, la salle de Mike, donc, toute la journée. Donc, pour terminer, qu'est-ce que vous espérez pour la suite des choses, pour votre fan club officiel ? Alors, pour le fan club, donc, qui dure autant que durera le projet Maccourt, on va dire, avec tout l'espoir qu'on a fondé dans celui-là, vous voyez ? Et puis, bon, après, naturellement, pour Mike, je passe… Une ouverture d'une école de foot, une académie de Marseille, évidemment. Donc, ça, c'est le projet moyen ou long terme ? C'est abouti, qui… voilà. Vraiment avoir notre équipe olympique de Marseille, ici. C'est important, c'est ça, de représenter un petit peu Marseille. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup. Vous aviez peut-être un mot, également, à adresser ? Oui, on a un mot adressé, donc, à notre boss, donc, M. Tapie. Oui. On lui souhaite beaucoup de courage et qu'il sache que même à des 7000, 8000 kilomètres dans le monde entier, il y a des gens qui pensent à lui. Eh bien, le message est passé. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Rendez-vous matin. Mike, vous restez avec nous. On va parler dans une seconde partie de Urban Soccer 5. C'est votre salle, justement, de foot dans laquelle se tient actuellement le fan club officiel, le premier fan club officiel de l'OM à l'étranger. Et ce n'est pas parce que vous êtes marseillais que vous dites ça. C'est véridique. Merci à tous les quatre et bonne continuation pour la nouvelle vidéo. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et allez l'OM ! Forcément ! Et vous, ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site Internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette émission spéciale Football. Je suis toujours en compagnie de Mike Atea. On a parlé dans une première partie de l'ouverture de ce fan club officiel de l'OM. Le premier à l'étranger, le premier officiel à l'étranger. Et tout de suite, on va s'intéresser à votre salle de football que vous avez ouverte il y a une dizaine d'années sur Miami qui a changé de nom l'an dernier parce que vous êtes agrandi. On s'est agrandi, on a changé, donc c'est délocalisé. Et on est passé de un terrain à quatre terrains avec des terrains de 5-5, 6-6, foot-salle. Donc on va développer tout ça. Ça s'appelle Urban Soccer 5. Qu'est-ce qui vous a amené au foot finalement pour cette passion au-delà de l'OM ? Le football en général, qu'est-ce qui vous a fait plonger dedans ? J'ai grandi dans le foot depuis l'âge de 4 ans, je jouais au foot de parent côté maternel napolétain. Donc évidemment, tu baignes dans le foot depuis tout petit et donc depuis tout petit j'ai dans le foot. Donc en arrivant ici, j'ai toujours gardé cette passion. Parce que finalement, vous êtes né aux Etats-Unis. Vous êtes né aux Etats-Unis. On aurait pu penser que vous auriez pu plonger dans le football américain. Mais non, c'est le soccer qui a pris le foot devant. Tu ne peux pas perdre les vraies origines sur le foot. C'est le soccer. Parce que vous avez grandi en Europe, en France. J'ai grandi en France. J'ai grandi en France. Je suis resté ici juste trois ans. Je suis venu ici, je suis resté trois ans. Je suis revenu ici en 98, juste après la Coupe du Monde. Et c'est là où je n'ai jamais, toujours continué à jouer au foot. Mais il y a toujours eu des difficultés ici pour jouer. Il n'y avait pas de terrain, ce n'était pas accessible. Donc c'est compliqué pour s'exprimer quand on veut faire du soccer ici aux Etats-Unis, c'est ça ? Il y a une vingtaine d'années, oui, c'était ça. C'était très compliqué. Donc en 2006, vous vous êtes dit finalement… En 2006, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit « mais pourquoi pas me lancer dedans, dans le foot ? » Et pourquoi pas ouvrir une salle de foot ? Et donc évidemment, j'ai commencé à chercher des endroits, des warehouse, des entrepôts. Et donc, je me suis mis, j'ai trouvé un endroit. Donc c'était le Midtown Indoor Soccer. Il n'y avait qu'un terrain à l'époque ? Il n'y avait qu'un terrain et j'étais la première salle de foot indoor à Miami. Ah oui, vous avez bien à faire l'exclusivité de chaque chose. Vous faites quelque chose, c'est l'exclusivité. Donc finalement, vous vous êtes agrandi depuis l'an dernier, c'est ça ? Depuis décembre 2016, on s'est délocalisé, on a ouvert quatre terrains. Et on peut y faire quoi ? Donc pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant, le foot salle, c'est quoi ? Le 6-6, c'est quoi ? Le foot salle, c'est ce qui est plus connu comme nous en Europe, dans les gymnases. Donc c'est un terrain dur, c'est un jeu un peu plus rapide aussi. Oui, parce que c'est beaucoup plus petit qu'un terrain de foot habituel. Exactement. Et après, on a le 5-5, c'est sur un terrain synthétique. Et le 6-6, c'est la même chose, mais sur un terrain plus grand. Donc c'est 6 contre 6, forcément, le nom l'indique. Exactement, 6 contre 6. On organise des championnats, on a une école de foot. Surtout, on fait les mix, c'est-à-dire c'est du foot pour garçons et filles, garçons et filles aussi en même temps. Donc dans les équipes, il peut y avoir des filles et des garçons ? Des filles et des garçons. On est ouvert à tout, on est ouvert 24 sur 24. Et c'est quand vous parlez d'une école, vous donnez des cours de foot-sale, de 6-6 et de 5-5 ? Exactement. Il y a des compétitions nationales, internationales ? Non, 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 on reste chez nous. On reste, tous les championnats se sont faits sur place. Donc c'est-à-dire que c'est des inter-équipes au sein de l'école en fait ? C'est-à-dire que chacun crée son équipe et puis toutes les semaines, ils ont un match et on fait des classements. Et puis après, on reste dans le système américain, donc on fait les play-offs. Ah oui. On fait les play-offs, on reste. Il faut toujours s'adapter quand même. Oui. Mais toujours en local, toujours au sein de l'école. Toujours au sein de l'Urban Soccer 5, exactement. Donc c'est plus pour le plaisir, c'est ça ? C'est pour le plaisir, oui. C'est pour le plaisir, c'est pour... Bon, après, on a évidemment, on a des gens qui viennent toutes les semaines à la même heure. C'est-à-dire que si on a beaucoup de compagnies qui réservent, par exemple, le mardi à 9h, c'est toujours les mêmes personnes depuis 10 ans. Depuis 10 ans, c'est toujours les mêmes. Les habitués qui reviennent à chaque fois. Les habitués, ils ne veulent pas perdre leur heure. Ils savent que s'ils font un écart, ils risquent de perdre leur heure, donc ils ne font pas d'écart. Mais bon, on est flexibles quand même. Et on voit sur votre t-shirt l'OM. Est-ce que les Stéphanois peuvent venir également jouer dans votre école ? Tout le monde est bienvenu. Les Parisiens ? Ils sont quand même bienvenus. Il y a eu un petit soupir, mais quand même, voilà, tout le monde... Tout le monde est bienvenu. Tout le monde peut venir jouer dans... Il faut juste avoir une bonne attitude, et puis que c'est l'esprit fair-play. Tout le monde est là pour s'amuser, c'est la priorité. C'est du plaisir, c'est ludique. C'est du foot plaisir, c'est le truc du foot à 5. C'est que même si tu ne sais pas vraiment taper dans le ballon, tu vas toucher le ballon, tu vas avoir du plaisir. Justement, j'allais vous demander les sensations qu'on a avec ce football-là, en dehors du football traditionnel sur les grands terrains. Qu'est-ce qu'on a comme sensation ? Est-ce que c'est plus compliqué ? C'est un jeu plus rapide, beaucoup plus rapide, tu vas toucher beaucoup plus de ballons. Et c'est comme je viens de le dire, c'est que même si tu ne sais pas jouer, que tu n'as jamais joué ou que tu n'as pas joué depuis longtemps, tu vas prendre du plaisir parce que c'est petit terrain, tu n'as pas besoin de courir plus... À l'extérieur, il faut faire des grandes courses, à l'intérieur, le petit jeu, c'est toujours un plaisir. Parce que le terrain, il fait combien par combien, pour comparaison ? Il fait en pied, en pied, il fait 100 pieds sur 50. Et traditionnel, c'est 3 fois, 4 fois ? Ou 4 à 6 fois. Ah oui, carrément, ok. Donc il y a plus de proximité. Et pour le futsal également, ça se joue à combien ? 5-5. Pareil ? Oui, 5-5, pareil. C'est un jeu plus... Le ballon est toujours plus au sol, il y a plus de différentes règles, mais c'est aussi très agréable. Et si on est intéressé, par exemple, si je souhaite venir jouer un soir, comment ça se passe ? Il faut que je constitue une équipe avec des amis ? Ou alors sur place, il y a déjà des fanatiques qui attendent que d'autres personnes arrivent ? Comment ça se passe ? Non, il faut réserver, en fait. Bon, déjà, soit vous avez votre équipe, vous réservez le terrain pour l'heure entière, pour tout le monde. Ou soit on a ce système de pick-up game, qui ça veut dire, si tu n'as pas d'équipe, on t'envoie des messages et on te dit, voilà, aujourd'hui, tu peux jouer à 5h, à 6h, peu importe, qualité, disponibilité. Donc tu n'as pas besoin de créer ton équipe. On va te mettre dans un match, tu vas jouer. Donc ça, c'est pour le côté ludique. Et si on souhaite intégrer l'école, on parle d'une école traditionnelle, comment ça se passe ? On a une académie. Il y a une académie, mais en fait, on peut adhérer en cours d'année ? Ou alors c'est vraiment par saison ? Non, 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 on peut adhérer en cours d'année. Il n'y a pas de saison, il y a des championnats, mais tu peux adhérer en cours d'année. On est très ouvert. Et donc c'est pour tout le monde, les adultes, les enfants, c'est ça ? Pour l'instant, non, l'académie, c'est juste pour les enfants. C'est pour les jeunes. De 5 à 12 ans. Ok. 5 à 12 ans. Tout le monde est bienvenu, évidemment. On n'a pas, c'est, on va dire, c'est pas, c'est une école de foot, mais c'est recréationnel. C'est pas pour les grosses compétitions. C'est le plaisir. Et donc pour l'instant, c'est pour les jeunes. Est-ce qu'il y a une idée d'étendre un petit peu pour les moins jeunes, de 12 à 17 ? On a des cours pour adultes. On a des cours pour adultes et c'est deux fois par semaine. Mais c'est, on n'a pas de championnat, on n'a pas d'école de foot pour adultes, mais on a deux cours, mais ça ne va pas plus loin. Très bien, donc je rappelle que le foot occupe une bonne partie de votre vie aujourd'hui avec Urban Soccer 5, votre complexe, trois terrains ? Quatre terrains. Quatre terrains, pardon. Et on a encore deux, on va maintenant, on va s'agrandir. On va faire deux terrains extérieurs maintenant. Ah oui, carrément. Mais pareil, toujours en foot-salle ou en 5-5 ? Non, non, c'est à l'extérieur. C'est du 6-6, mais juste à l'extérieur. En extérieur, donc il y a beaucoup de projets. Vous avez également le fan club officiel de l'OM à l'étranger à gérer. L'ouverture d'une boutique, centre d'entraînement, beaucoup de projets pour vous dans le foot. On a beaucoup de projets, c'est très positif. Tout rentre comme... C'est un rêve qui se réalise, tout simplement. Et il y a une diffusion de matchs également pour l'OM. Le prochain, ça sera ? Le prochain, c'est Lille, c'est samedi. Dimanche ? Ce samedi ou dimanche ? Dimanche, exactement. Dimanche, à 3h. À votre salle, donc à 15h. À 15h. Et votre salle se situe où ? Donc 11h25 Nord-Ouest 71e, c'est Miami. À Miami, très bien. Et il y a vos coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup, Mike, d'être venu sur notre plateau. A nous présenter votre complexe sportif de foot intérieur, foot en salle ? Foot en salle. Foot en salle. Merci, Mike. Merci, au plaisir. Merci à vous. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Sous-titrage MFP. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com. Et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous le matin, une émission spéciale consacrée au football. On a parlé OM, on a parlé foot en salle. N'hésitez pas à retrouver cette émission en podcast comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv. Et si vous souhaitez nous contacter, envoyez-nous un mail à floride.tv.gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous le matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour. Sous-titrage ST' 501